Générique Bonsoir ! Bonsoir ! Ils sont bons ! Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le QG toujours avec Jimmy Labeug. Enchanté ! Merci beaucoup ! Et Guillaume Plein, messieurs dames ! Alors, aujourd'hui, tu sais qui en reçoit ? Exactement ! Il est en promo pour une série, Family Business 2 sur Netflix. Il est génial. Qui cartonne, on est hyper content de l'avoir, Jonathan Cohen ! Messieurs dames ! Avant d'aller s'asseoir, on a un nouveau truc dans l'émission. Il faut se présenter sans utiliser cette mot, pour les gens qui ne connaissent pas du cinéma, série, canal plus, comédien, auteur, mytho. Acteur et mytho. Donc, je suis... Waouh ! Tout de suite, déjà, j'avais un mot qu'elle est cramée. Je suis un troubadour qui aime être à l'image dans des shows qui ont fait, quelquefois, parler d'eux. J'aime mentir sans être totalement... Le mec, il fait un poème ! J'ai été parti, mais non ! C'était très bien ! En comédie française ! Voilà les mots écrits très gros ! Pas mal, je me suis pas mal démerdé ! C'était pas dégueu ! C'était chiant, mais pas dégueu ! C'était un poème ! Voilà, c'était un poème, voilà ! On était sur de la poésie ! Bon, Family Business 2, j'ai vu un premier bout de l'épisode. Ça sort en vrai demain par rapport au genre du tournage. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans Family Business 2 ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, déjà, dans la une, pour faire un petit rappel, en gros, je me débrouille... Je me débrouille pour faire entrer ma famille dans un business où on vendrait de la beuh, vu que j'ai une info comme quoi ça va être légalisé. Donc, je fais en sorte d'être le premier à être dans le business de la beuh. Et voilà, vu qu'on a la certitude, ça va être légalisé. Donc, je mets toute ma famille dedans. Et dans la saison 2, comme ça sera absolument pas légalisé et qu'on est vraiment coincé par des mafieux, je vais tout faire pour nous en sortir. Alors qu'eux veulent absolument rester dans le business. Il ressemble un peu à Kinvey, le mec en bas à gauche. Claudio Capéo ? C'est Olivier Rosenberg, qui est mon meilleur ami dans la vie. Et qui je me rendis. Vraiment, c'est magnifique, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une série. Et c'est démon. Et c'est réalisé par Igor Gottesman, qui a fait Five avec Pierre Linné. Exactement. Qui a fait plein de trucs et qui adore l'émission qu'on embrasse. On aime beaucoup ce qu'il fait aussi. C'est vraiment très drôle. Bah, il est fort. Donc voilà, c'est parti pour la saison 2. On va voir le business comment... Mais ça va partir. C'est un pas encore plus en cul que la Une. Ah oui ? Là, on est vraiment... Igor, il a dit qu'il faut que ça parte. Elle est vraiment très très bien, la série. Honnêtement, la Une, la saison 1, j'ai pas vu entièrement la 2 du coup. J'ai spoilé la fin de la Une. Bien ouais. Donc j'expliquerai pas. Tu connais l'émission ? T'as déjà vu ou pas du tout ? Non. Pas du tout ? Non, je vais pas m'étonner. Je vous connais les deux, mais j'ai jamais vu l'émission. Pourtant, tu fais que ça longueur de journée, pas chez nous. Bien ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, en l'occurrence, non, j'ai jamais vu l'émission. Donc là, je suis à l'aveugle total. Mais je sais que c'est une émission charmée. Je sais parce que j'ai vu le public et que je le trouve très beau. Alors, on commence par le CV de l'invité. C'est des petites questions toutes simples. D'accord, histoire de se connaître. Après, on va reprendre ta vie. Après, je sais qu'il va y avoir des choses en cascade. Après, il y aura un truc très très fort à la fin. Très bien, vas-y. Et au milieu. Tout simplement. Nom, prénom, âge. Tout simplement. Alors, Jonathan Cohen. 40 ans. 40 ans. 40 ans, c'est dur. Ah, tu l'as mal vécu ? Non, je le vis bien parce que c'est cool. Mais quand même, 40 piges, c'est fou. D'ailleurs, 40 piges. J'avais 30 ans. 40 piges. Je voyais ça comme si c'était dans 1000 ans. Et en fait, non. Voilà, je suis en plein pot dedans, mais c'est cool. Mais tu te sens pas mieux dans ta peau aujourd'hui qu'à par exemple ? Moi, à 30 ans, j'étais mieux qu'à 20 ans. Bien sûr. Et tu vas voir à 40. Tu vas être encore mieux. C'est sûr. Tu vas être plus chum, mais tu vas être mieux dans tes pompes. Moi, je suis 1000 fois mieux dans mes pompes qu'à 30 piges. C'est sûr. Lieu de naissance ? Paris. 19ème. Ok, très bien. Profession. Plusieurs casquettes. Tu peux dire les 7 mots si tu veux. Les 5 casquettes. Non, je suis comédien, mais c'est aussi réalisateur et auteur. Tu réalises ta série qui s'appelle La Flamme aussi. La Flamme. Sur Canal qui arrive ? Sur Canal. Avec un petit casting, c'est le défaut de la série. Ouais, un petit casting, voilà. Il y a les 80 plus gros acteurs de France. Beaucoup d'inconnus, beaucoup d'inconnus. Voilà. Beaucoup des gens. Il y a Pierre Ninet, justement. Il y a Pierre qui est fou, gars. C'est une parodie du Bachelor, pour expliquer, qui arrive, ça va être très drôle. Ouais, c'est ça. C'est exactement une parodie du Bachelor. C'est ça ? Vraiment, mais pile poil dessus. J'ai lu le communiqué de presse, en fait avant. Bien wesh. Parodie du Bachelor, avec des actrices qui jouent les prétendantes, qui sont juste dingos. Il y a Lélia Bechti, Géraldine Nakash, Adèle Charpopoulos, Céline Salette. Il y a Pierre Ninet, il y a Seth Gecko, il y a Aurelsa. Seth Gecko qui est venu dans l'émission. C'est vrai ? Très bon gars, Seth Gecko. Très drôle. Très drôle et hyper pro. Il m'a bluffé, Seth Gecko. Sur le jeu ? Ah ouais. En fait, c'est quoi ? Il est arrivé d'un niveau de préparation. Il était concentré. Je me suis dit waouh. Tout le monde était comme ça. Même au perchemin, il faisait putain. Alors là, fort. Et non, non, il y a, voilà, il y a Ramzi, il y a... Il est en train de visiter tout le paf en français finalement. Voilà, tout le ciel. Non, non, mais c'est cool parce que, voilà, c'est un petit miracle quand même de réussir à réunir tous ces gens pour une énorme blague, tu vois, parce que c'est quand même que de... Une parodie. Une parodie, mais au final... C'est un concept, c'est ça, l'étranger ? Oui, exactement. C'est marqué aux illusions. Et nous, on a... Moi, j'avais vu un programme qui s'appelait Burning Love, que j'ai adoré il y a six ou sept ans. Et quand j'ai monté ma petite boîte de prod, j'ai dit putain, ce serait dément d'adapter ce projet et de faire une fausse télé à réalité pour nous, tu vois, en France, pour faire ce kiff-là. Et en fait, on envoyait un mail, les gars ont répondu au mail, ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est fait, mais en coulosses. Point sur le permis de conduire ? Pour l'instant, j'ai huit points. Alors, moi, je suis un jeune conducteur. Enfin, là, alors, c'est fou parce que demain, j'ai mes deux ans de permis. Tu es dans un mito ou tu te racontes un truc ? Non, non, je te jure. Bon, avant, j'avais le permis moto. J'ai commencé par le permis moto parce que, voilà, je voulais une moto. C'est simple, hein. Et donc, j'ai commencé par le permis moto. J'ai perdu mon permis moto. Enfin, j'ai perdu et j'ai perdu. On me l'a enlevé, tout simplement. Parce que, voilà. Pourquoi ? A priori, trop de flash. Bon, on ne peut plus rouler tranquillement. Non, mais tu peux perdre ton permis en une journée à Paris. C'est-à-dire que tu es flashé H24. Donc, ça va très vite. Et du coup, je n'avais pas mon permis voiture. Et comme je suis jeune papa, voilà. Et je me suis dit, je veux, voilà, être autonome, avoir une voiture, s'il y a une galère ou quoi que ce soit. Donc, demain, j'ai deux ans de permis et c'est cool. Très bien. Alors, dernière fois que tu as eu affaire à la police ? Ben, il n'y a pas longtemps. Et c'était quoi ? Je suis pétard dans la rue. Non, non. En fait, il n'y a pas longtemps parce qu'en plus, je me suis fait cambrioler par des fils de pute. Ça, c'est horrible. Qui se sont fait agarre ça. Je trouve que c'est un viol. C'est un viol intérieur. Ouais. Clairement, c'est ton intimité qui rentre à l'intérieur de toi, chez toi, là où tu te sens en sécurité à l'aise. Ce gars, il saccage tout. Et tu rentres chez toi. Moi, j'ai cru que c'était le chat au début. Tellement, je n'y croyais pas. J'ai dit qu'il suis fou, Mouf. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je vois les trucs par terre. Et le chat, il fait, bah moi ! Il est pas moi ! Et du coup, je rentre dans les trucs, je vois tout par terre et tout. C'est un enfer. Du coup, j'ai eu plusieurs polices différentes qui sont venues chez moi. Dont la police scientifique. C'est vrai ! Qui est pas la même que au State. Avec tout le respect que je leur dois. Parce que franchement, ils ont été cool. Parce qu'ils ont dit qu'ils soient là. Les gars, ils ont pris les plumeaux. Ils ont fait comme ça. Ok. Je viens de saloper votre meub. Pardon. Mais non, mais voilà. Et après, des dépôts de plainte. Donc, j'ai vu beaucoup de policiers en deux jours. Le plus beau jour de ta vie, c'est quoi ? Et puis après, on va répondre ta vie entière. Mille fois, gars. Après, c'est d'un niveau de bateau. La naissance de... Bah oui. Tu es un enfant net, gars. Ok. D'accord. C'est fou. C'est fou. La naissance, c'est fou. C'est bateau. C'est d'un commun fou. Mais c'est vrai. J'peux rien dire. C'est le plus beau truc. C'est une fille que t'as eue ? Ouais. Tu t'es rendu compte que t'étais papa que quand tu étais dans les bras ou avant déjà ? Beaucoup plus tard. C'est pas... Beaucoup plus tard. C'est hyper abstrait. T'as un amour, mais c'est graduel, en fait. C'est graduel. Pour la maman, je crois que c'est plus fusionnel du fait qu'elle lui donne le sein à l'été, tout ça. Sauf que toi, t'es un peu en annexe comme ça. Ça va, vous ? Ok. Des couches. Voilà. Mais t'es un peu en side. Et du coup, l'amour, il est graduel. Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte que tes pères, ça prend un peu de temps. Et là, maintenant que ma fille a un an et demi, qu'elle commence à dire des mots, à communiquer, à m'arnaquer dans tous les sens. Là, oui. Là, je suis son père. Il n'y a pas de problème. T'as envie d'en avoir d'autres ? C'est quoi, le dos ? Oui. Je te pose des questions si je vais être papa en décembre aussi. C'est vrai ? Félicitations. C'est le genre de questions qui m'intéressent. Alors, franchement, j'ai grave envie, enfin, j'ai grave envie d'en avoir plusieurs. Je vais me calmer. Déjà, je vais enlever 50% de la phrase sur le grave. Non. J'aimerais avoir, ouais, au moins un deuxième ou une deuxième. Ou six, d'un coup. Mais non, mais c'est bien. Moi, je suis fils unique de base. C'est quand même pas mal si ma fille, elle a l'occasion d'avoir un petit frère, une petite sœur. Pour une histoire de solitude, tu vois. Le truc où tu dis c'est cool quand même d'avoir un partenaire, un clin d'œil, il se tape, il se truque, je sais pas. Sans rien dévoiler, justement, pour faire un petit rapport à ta série, Family Business 2. Ouais. À la fin de la une, tu vas avoir un enfant. Et dans la 2, on découvre quelque chose, je vais pas spoiler, mais qui est très drôle. Ouais. Rapport avec ça, vous penserez à moi quand vous la verrez. Ouais. Rapport avec la 1, sa femme est enceinte, ça on peut le dire. Enfin, c'est dans la 1. On est enceinte. Et il lui annonce, machin. Et dans la 2, il y a un turn qui est hyper drôle. Ouais, ça c'est cool. Mais vous le verrez si vous voyez la saison 2. Tiens, vas-y. Alors, ta plus grosse cuite. Alors, je picole, hein. J'adore ça. Je picole dans le sens où je bois, j'ai une très très bonne descente, je suis très rarement bourré, gars. Vraiment, je tiens l'alcool à un level où je peux frétrier comme ça et faire oui, bien sûr, mais grand max... C'est pas un alcool qui te... Bah si, justement, il y a un jour, gars, un soir, où on m'a fait boire de l'absinthe. Oh, c'est dégueulasse. Avec le sucre ? Avec le sucre, c'est dégueulasse. Après, 27 cocktails. Donc, j'étais déjà chargé. L'absinthe, gars, a fait que mon cerveau a fondu, clairement. Il est sorti par mon nez. Et là, mec, j'ai jamais été bourré comme ça. C'est-à-dire que la folie qui s'est passé, c'est que je suis quand même rentré en... Non, j'arrive à mon scooter, tellement bourré, gars, je dors sur la selle de mon scooter, gars. C'est pas vrai. C'est hyper dangereux, en vrai, ça. Et là, pour la première fois de ma vie, je fais... Je mini-vomis d'alcool. J'avais jamais essayé faire des trucs ou des trucs. Là, je mini-vomis, je fais... C'est des saccades. Mais vraiment, c'était fou. Voilà, c'est ma pire cul. À l'absinthe. À l'absinthe. Non, on buvait très rare. C'est quoi ta vie ? Tu voulais être acteur depuis tout jeune ? Non. Pour reprendre un peu le parcours, non ? En vrai ? Non, non, je voulais pas être acteur du tout depuis tout jeune. Non, non, non. Moi, je savais pas ce que je voulais... Enfin, j'étais un peu... J'étais un peu duper, je savais pas. J'ai pas fait des grandes études ou des trucs comme ça. J'ai voulu très vite aller dans la vie active, rentrer dedans, parce que j'avais envie de... Être autonome, quoi. Ouais, j'avais envie d'être autonome, de vivre tout de suite les trucs, tu vois. Je me dis, quoi, je vais me retaper encore six ans, cinq ans d'études. J'avais pas la force mentale ou la patience, surtout la patience, tu vois. J'avais envie qu'il se passe un truc très vite, tu vois. Du coup, j'ai fait plein de trucs. Et jamais, j'ai rêvé d'être acteur. Et puis, tu vois, grâce à ce mec-là, si on peut en montrer l'affiche, Olivier Rosenberg. Donc, on se connaît depuis 14 ans, on a tout fait ensemble. On a arrêté l'école ensemble, on a... Enfin, voilà, on a vécu mille aventures. Et ce gars-là, à un moment donné, moi, on me propose de faire... de rentrer dans une boîte de fenêtres en tant que commercial. Voilà ce que j'ai fait. Et je dis, gars, je crois que c'est un bon délire. Je crois qu'on peut bien gagner sa vie dans ce truc. Il fait, ah non, mais gars, moi, je vais faire du théâtre. Je fais, quoi ? Il m'en avait jamais parlé avant. Tu vas faire quoi, du théâtre ? Mais pourquoi ? De quoi ? Ouais, je crois que j'ai envie de tester. Et un jour, il m'invite, lui, il m'a dit, gars, viens à un cours de théâtre. Et je viens à un cours de théâtre, gars. Et c'était un cours d'impro. Et là, j'ai un choc émotionnel de me dire, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est hyper intéressant. C'est quand, la première fois que t'as tourné devant les caméras ? C'était quoi, le premier souvenir ? Je crois que ça doit être un court-métrage, gars, que j'ai jamais vu. Je faisais un flic des années 20. J'ai envie de les retrouver, les images. C'était un truc pété, tu vois, comme les courts-métrages où tu te lances. Et jouer un flic des années 20, j'avais une baïonnette qui tournait sur un truc bien regard. Je faisais... Voilà, première fois l'image. C'est jamais des trucs hyper-gloriaux en général. Jamais, jamais. Tu fais des tentatives, t'es content d'être devant une caméra. Et tes parents ont divorcé quand t'avais 5 ans. Alors j'ai vu, ta mère joue dans Enorme, c'est ça ? Ouais. Tu l'as fait jouer ta propre mère dans un film ? C'est la réalisatrice qui m'a demandé si... Ouais, mais c'est chambé. Et comment ça se passe ? Non mais ça doit être génial à vivre, mais... C'est des barres de rire. Que Marum, qui est une nature quand même, tu vois, on a tourné chez elle, donc dans la part où j'ai grandi... Chez elle, carrément ? Ouais, à part où j'ai grandi à Pantin, où c'est vraiment, c'est léopard, dorure, enfin on est dans un petit zoo, tu vois. Mais trop mignon, qui est ma mère, tu vois. Et ma mère, en plus, elle savait qu'on allait tourner chez elle, donc elle a fait à bouffer pour 50 personnes, alors qu'on était 5. Donc tout le monde est parti avec des doggy bags, des trucs en mignonne, tu vois. Et non, c'est génial. C'est génial de tourner avec... Et ton père ? T'aimerais pas faire tourner ton père ? Mon rêve. Parce que mon père, il est dément aussi. C'est vraiment des natures très drôles, sans rien faire, en fait, tu vois. Et mon père, j'adorerais avoir l'occasion de... Parce que, mine de rien, c'est un souvenir à vie. Tu vois, ce film, il a existé, et j'aurais ce souvenir-là de ma mère à vie, quoi. Donc ça me touche, ça m'émeut, et je me dis que c'est un beau cadeau. Est-ce qu'on peut faire un truc, du coup, des questions sur un thème précis ? Est-ce que, comme un homme de 40 ans, tu... On va te poser plein de questions, maintenant que t'as 40 ballets. C'est parti. Génial. Il faut les questions, je me retrouve dans pas mal de trucs, là. Vas-y, si tu veux. Alors, est-ce que, comme un homme de 40 ans, tu as peur de vieillir ? Oui, non. Ouais, c'est déjà relou. C'est déjà relou. Non, parce que je sais que vieillir, c'est cool, maintenant. Enfin, tu vois, mine de rien, t'es mieux dans tes pompes, et plus tu vas, en prenant de l'âge, mieux t'es, plus t'es libre, en fait, tu vois, dans ta tête. Après, il y a un truc qui me fascine, c'est que là, on a un grain de peau, tu vois, un peu jeûneau, et du coup, je me dis, il va devenir un peu vieillot, tu vois. J'ai envie de le voir en temps réel. À quel moment ça se transforme, le... Je me demande parfois si, un matin, tu te réveilles et t'as pris un coup de vieux, parce que forcément, ça se passe. Mais c'est sûr que ça se passe. Moi, ça m'est déjà arrivé de te réveiller d'une soirée où t'étais vraiment démonté, et d'arriver dans la glace et te dire, ouais, j'ai pris un coup, là. Bien sûr. Ou de me regarder et de me dire, putain, en fait, j'ai plus la même tête qu'avant. Ouais, ouais, mais moi, sur des taufs, des fois, je fais, wow, qu'il s'est passé, tu vois, ou des trucs comme ça, je fais, à quel moment il y a la petite bascule du grain qui commence à changer et qui devient du petit grain vieux. C'est ça. Est-ce que tu as peur de la maladie ? Ouais. Hippocondriac ? Non, mais j'ai peur, je me dis, putain, quelle connerie, quoi, c'est fou, ça, c'est des trucs, tu peux pas les... Moi, je club comme un débile et je me dis, bon, il faudrait vraiment que... Que t'arrêtes ? Que je me calme, ouais, bien sûr. Surtout maintenant que t'es papa. Clairement, ouais. Là, tu te dis, putain, il faudrait que j'en profite. Je voudrais que j'arrête de fumer sur la gueule de ma fille. C'est... Pour elle, au moins, pour elle. Ah putain, elle joue ! Le père horrible. Est-ce que, comme un homme de 40 ans, tu préfères ta vie aujourd'hui à celle d'il y a 20 ans ? Euh... Ouais. Je préfère ma vie d'aujourd'hui que celle d'il y a 20 ans, même s'il y a des trucs d'il y a 20 ans où... Ouais, moi, j'ai... Enfin, les 20 ans, il y a un truc d'exploration qui est assez... Tu sais, il y a un truc de tout est possible, vraiment. Ou c'est la première fois. Ou c'est la première fois. Toutes les premières fois de vacances à l'étranger. Exactement. En fait, ce truc de première fois, il est... Il vaut... Voilà, il vaut tout, quoi. Est-ce que, comme un homme de 40 ans, tu demandes à des jeunes quels mots tu dois utiliser ? Ou t'as pas compris l'expression ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Non, non, moi, je fais comme si je captais tout, gars. C'est vrai ? Je mens. Exact, ouais. Chibi chocho. Tu vois, je reprends l'expression. Et... Alors, je... Je m'avoue... J'avoue pas ça, encore. Alors, est-ce que tous les Jonathan Cohen savent mentir ? C'est ce qu'on se demande. Parce que t'es un très bon mytho. T'as fait un truc qui s'appelait Serge le mytho. C'est très drôle pour ceux qui connaissent pas. On s'amusait à chercher des Jonathan Cohen dans l'annuaire. Mais non. Oui. Et on a proposé à des Jonathan Cohen de venir raconter leur vie. Mais t'es pas sérieux. Une anecdote. C'est que des mecs qui s'appellent Jonathan Cohen. Allez, on accueille Jonathan Cohen et Jonathan Cohen. Je vais commencer. Donc, tu es Jonathan Cohen ? C'est exactement ça. Et toi aussi ? C'est moi. Donc, c'est vos vrais noms et prénoms. Exact. Pour dire c'est pas de l'embrouille. On s'est fait chier à trouver des bruits. C'est fou, c'est fou. C'est très gorille. Et alors ? Il devait y avoir un troisième qui a eu un problème de transport, un train annulé. Mais il y avait trois Jonathan. Il nous a mis tonné déjà. C'est ça. Vous allez chacun raconter une anecdote de 30 secondes à une minute. D'accord ? Jonathan Cohen, il n'y a que ça ici. Il va devoir deviner si c'est... Il y a un mytho entre les deux, c'est ça ? C'est ça. Il y en a un qui a une histoire vraie et l'autre une histoire fausse. D'accord ? T'es prêt ? Qui veut commencer ? Je vais commencer. Tu vas commencer ? Allez, c'est parti Jonathan Cohen, on t'écoute. Alors, mon histoire, elle commence l'année dernière en juin 2019. Donc, je venais de finir ma troisième année de fac. Et j'allais commencer mon premier stage vraiment pro, tu vois, dans une banque et tout. Et donc, je commence ma première semaine. Donc, j'étais maladroit, timide, stressé, tout ce que tu veux. Mais surtout très stressé le deuxième jour. Il y a mon boss qui vient me voir le matin. Il me fait, ok, pendant deux mois, tu vas faire des rendez-vous avec nous. Je te chauffe maintenant. Tu viens avec moi à 14h. On fait un rendez-vous chez un gros client. Alors, moi, j'ai directement la grosse pression. Le temps passe et tout. La journée avance. Il est 14h. On vient de manger. Enfin, moi, j'ai pas trop mangé parce que j'ai la boule au ventre depuis ce matin. On y va. Il m'amène en voiture dans le 16ème. Et il me briefe un peu dans la voiture. Et quand on descend, il me dit, bon, je te rappelle, l'objectif principal, c'est faire bonne impression. Le mec, il est chez nous depuis 30 ans. Il va prendre sa retraite dans une semaine. Il laisse son entreprise à son fils. Tout ce qu'on veut, c'est faire bonne impression et continuer le contrat. Et voilà. On rentre. C'est un truc de luxe. Et le boss arrive avec son fils. Il nous sert la main parce que c'est l'époque où on pouvait encore le faire. Et il me fait, bon, mon petit gars, vous avez beaucoup de chance parce que c'est mon dernier rendez-vous avant ma retraite. Et je vais vous inviter personnellement dans mon bureau au lieu de faire ça dans la salle des réunions. Alors là, il me dit ça. Moi, j'ai un grand sourire, mais je suis en train de crever. Et donc, on rentre dans le bureau. C'est super beau. Bureau en verre, le Mac à 3000 balles, tout ce que tu veux. Et moi, à ce moment-là, je commence à un peu trembler. Je vois noir. Un peu comme quand tu travailles trop vite de ton lit. Je commence à voir noir et ça se voit un petit peu. Donc, le boss, il me dit, bon, asseyez-vous, ne stressez pas. Alors, naturellement, moi, je stresse encore plus. Au lieu de m'asseoir sur la chaise, en fait, je m'évanouis sur son bureau. Donc, le bureau s'est brisé en deux, il était en verre, explosé. Tu as cassé un bureau en verre en tombant ? Enfin, il s'est brisé la moitié en deux. Le Mac à côté, il se casse la gueule pareil, fissuré de partout et tout. Les mecs, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a deux secondes, j'étais debout. Là, je suis éclaté par terre avec du sang, du verre un peu dans le front. Et mon boss me porte. Il me ramène dans le hall, il me pose sur un canapé. Il était blanc de base, il finit un peu rouge. Et donc, voilà, après, je repère connaissance. Il y a les secours qui arrivent. Et je me réveille comme ça, avec des gens autour de moi. Il y avait le patron qui était en train de m'expliquer, en train de mourir de rire. Que j'avais tout fait foirer. Et puis, voilà. Tu as tout fait foirer. Donc ça, c'est ton anecdote. Voilà. Très bien. Merci, Jonathan Cohen. Très bien raconté. Super. Super bien raconté. Jonathan Cohen. Alors, si tu veux poser des questions pour voir si c'est des mythos, tu peux aussi. C'est-à-dire que tu as le droit de creuser un petit peu. J'ai vu le battement cardiaque qui était 80 BPM. Attends. Non, mais c'est... C'est très bien raconté. C'est excessivement bien raconté. Et puis, ça fait très pur, très vrai. Je suis d'accord. Je le voyais revivre des moments. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans ton histoire, j'ai dit, mais tout est vraisemblable, possible. Toi, tu es du genre timide, du coup ? Ouais. Là, je ne sais pas comment je fais là. Non, non. Mais je comprends. Ce n'est pas facile d'arriver à parler en public. En vrai, c'est pas facile. Bravo, gars. Merci beaucoup, Jonathan. Bravo, bravo. Maintenant, c'est... J'ai l'impression d'être dans les ch'troupes. Il n'y a que le même mot. Jonathan Cohen, devant Jonathan Cohen, tu vas me raconter une autre anecdote. C'est ça. Alors moi, l'histoire, c'est en juillet 2015. Il est 18h, je rentre du boulot, je suis en voiture, je passe par la porte Maillot. En fait, je me suis trompé de chemin, donc je suis un peu stressé. Je grille un feu, je percute un scout. Le gars tombe, un peu en panique, je sors de la voiture. Je vais le voir, je le relève, je dis ça va, tout va bien, etc. Et il me dit, ça va, rien de spécial. Je vois que le scooter n'a pas grand-chose. Je commence à sortir les papiers pour faire le constat. Et le gars me dit, non, t'inquiète, on va essayer de s'arranger. Viens chez mon cousin, c'est son scooter, etc. Je l'amène en voiture. Le mec commence à me dire, non, mais t'inquiète, on va pas faire de constat. Moi, j'ai déjà payé des malus de ouf sur mes R7. J'ai une 206, ça va coûter moins cher. Et il me dit, voilà, en fait, le scooter est mort. Donc le mec, il me dit, 2000 balles pour le scooter. Et là où c'est ouf, il me dit, 1000 balles pour mon cousin, parce que quand même, il s'est fait un peu mal à la cheville. Il faut qu'il passe une bonne soirée en boîte avec ses potes. Ok. Donc du coup, là, je panique un peu. Et le truc qu'il savait pas, c'est que mon père est détective privé. Mais non. Il s'appelle Eli Cohen. Mais non. Et donc, j'appelle mon père. Et je lui dis, papa, j'ai une histoire avec un gars. Il s'appelle comme ça. Il commence à faire des recherches. Et il me dit, non, en fait, il s'appelle pas comme ça. Il t'a menti sur son blase. Et du coup, il commence à faire des recherches et tout. Il voit que le mec est un peu un escroc. Donc du coup, il décide de l'appeler. Il dit, pas de problème. On se donne rendez-vous tel jour, telle heure, avec les 3000, dans un café en face du commissariat du 16e. Le mec s'est douté de rien. Il arrive. Il se pointe. Il se dirige vers un papy qui était assis à une table du café. Il pensait que c'était mon père. Et en fait, mon père qui se lève, 1m86, 110 kg, qui était accompagné par un pote encore plus barrat que lui. Et il lui sert la main. Il lui dit, voilà, on va s'installer. On va signer le constat. Il dit, non, c'est pas ça qui se passe. Où est l'argent ? Et là, mon père qui commence à lui sortir des détails de sa vie. Sa mère qui a fait ça. Lui qui a fait telle entreprise, etc. Plus ça avançait, plus le mec a commencé à se calmer. Il a dit, bon, ok, on signe le constat. Et donc, on a signé le constat. Ça m'a coûté moins cher que si j'avais dû payer 3000 balles. Et ça, c'est bien fini au final. Bah, attendez. Bravo. C'est bon, les gars. Les Jocos... Il y en a un qui a menti sur les deux. Bah, clairement, il y en a un qui a menti. Tu sais lesquels c'est ? Mais franchement, vous les racontez bien, les histoires. Bravo les Jocos. Merci. Les Jocos. Les Jocos. Ça fait très tennisman, du coup. Ouais, c'est ça. C'est clair. Jocovite. Lequel dit la vérité ? Lequel ment ? J'ai l'impression que Joko One, il a la vraie histoire. Et que Joko Two, il nous a... Il y a eu un embourbage sur les mecs un peu sclémus. Tout ça, il a raconté toute sa vie. Même si tu l'as très bien raconté. Je pense que Joko One, c'est la bonne story. Et Joko Two... Donc l'histoire du bureau avec la tête où il s'est blessé, c'est la vraie histoire. Et l'histoire du détective privé, c'est faux. La vraie réponse, c'est le contraire. C'est drôle. C'est exactement l'inverse. Ton histoire est vraie. Ton père s'appelle Nickoen. Mon père s'appelle Nickoen. Il est détective privé depuis 25 ans ou 30 ans. T'amuses et il est dégoûté de se trouver derrière. Désolé de te trahir. Tu joues à la perfection. Moi, je voyais, il était ému. J'étais tombé. J'avais envie de truc et tout. Il y avait l'émotion. Le poux qui battait parfaitement. Et toi, j'avais l'impression, avec les gars un peu costauds... Non, c'est vrai. Avec un pote qui est directeur de la sécu d'une grande gare parisienne. Je ne sais pas si je peux le dire. Une gare, c'est une gare. La gare du Nord, tu veux dire. Je vais serrer la main. Il m'a fissuré le bras. D'accord. Et donc, il t'a sauvé. Félicitations. Merci beaucoup. Jonathan Cohen et Jonathan Cohen d'être venus. Bravo les gars. Merci beaucoup les garçons. T'avais déjà rencontré un Jonathan Cohen ou pas ? Ouais, j'en ai rencontré un qui, en plus, est réel de pub. Ah, il y a un gynécologue à Paris. Clairement, il y a un. J'étais sûr qu'ils sont détables. Tu savais qu'il y avait un gynéco à Paris, non ? Un Joko ? Oui, c'est Jonathan Cohen. C'est lui qui devait venir, je crois. Ah oui, c'est lui. Il aurait eu un vrai mytho à Ségory. J'étais là. Waouh. Elle a un chat. Waouh. Serge le mytho, comment c'est né d'ailleurs ce perso-là ? Bah, Kyan m'appelle. Kyan m'appelle. Il faisait bloquer avec Aurèle et Gringe et tout. Et il m'a dit, il y a un personnage de mytho. Et comme il savait que moi, enfin, une fois en délirant, j'en avais fait un comme ça. À l'époque, Kyan, il vivait un peu chez Waouh parce qu'il était un peu en galère à un endroit. Il m'a dit, il y a un personnage de mytho dans Bloquet. Ce serait très drôle que tu le fasses. C'est un one-shot. Je lui ai dit, mais grave, avec plaisir, avec Aurèle et Gringe, super. Et on arrive, j'apporte mes fringues, mes trucs. On lui trouve le prénom avant de jouer. Et puis ils me mettent entre Aurèle et Gringe et c'est parti d'un coup. Et t'as rien avec tes idées en tête ou c'est juste comme ça ? À la base, on était là, ça devait être des punchlines de mytho, tu vois. Des trucs un peu, genre des Scarlett Johansson. J'étais Scarlett Johansson parce qu'elle voulait que j'arrête de fumer, des trucs comme ça. C'était des petits one-shots, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient en faire. Et après, Kyan m'a dit, vas-y gars, carte blanche, fais ce que tu veux. Allez, on appuie sur Rec. Ils ont appuyé sur Rec et j'ai fait 45 minutes d'impro comme ça. Mais tu sais, un truc qui te dépasse, en fait, tu vois. Et j'étais en sueur, j'étais en nage. Et après, ils l'ont monté, ça a marché. Et après, ils l'ont monté, ils m'ont montré. Il m'a dit, tu veux voir le premier épisode, gars ? Je fais quoi, il y en a plus d'autres ? Ouais, je crois qu'on peut en monter cinq avec ce qu'on a fait. Ah là là ! Et je fais, vas-y, montre et tout. Et ils me montrent et je ne me reconnais pas. Je me souviens de rien. Donc toi, tu sais très bien mentir. Euh... Tu veux m'emmener ? Non, je ne peux pas demander. Est-ce que ça te dit que je t'amène un objet très difficile à vendre ? Et on fait un téléshopping, on mettra une musique de téléshopping, tu regardes la caméra, il faut que tu donnes envie de l'acheter. Il y a 0% de réussite à ce truc-là. Mais vas-y, je vais faire. C'est vrai ? On essaie. Vas-y, on le fait, on s'en fout. Allez, je t'amène un objet, tu vas essayer de le vendre, c'est parti pour le téléshopping. T'as un objet à côté de toi ? J'ai vu. C'est le genre de produit qu'on trouve sur des sites chinois, tu sais, des trucs à 2€, 3€. C'est fou. La miniature était tellement bizarre, c'est un truc que tu mets sur la tête, tu serres, t'allumes ton sèche-cheveux et c'est censé faire gonfler les cheveux et sécher en 5 secondes, alors on va pas s'émouiller les cheveux. Je suis obligé de te dire que ça ne sert pas à ça. Pourquoi ? Ça n'est pas du tout un sèche-cheveux. Ah bon ? Bien sûr que non. Alors, explique-moi ce que c'est. Alors, effectivement, ça a les apparences d'un sèche-cheveux, parce qu'on reconnaît effectivement le manche d'un sèche-cheveux et puis certainement le moteur d'un sèche-cheveux. Ça a été fabriqué, non pas par les Chinois, mais par les Portugo-Chinois. Effectivement, des Chinois qui ont émigré au Portugal et qui ont les deux nationalités. Pourquoi ? Ils ont eu cette fâcheuse, enfin du moins, ils ont eu la malchance de ne pas avoir de micro-ondes dans leur appartement et ils se sont dit, c'est très compliqué, on en va en faire un avec ce qu'on trouve. Et effectivement, ils ont pris ce truc qui était clairement un truc de climatiseur. Ils ont enlevé. Ils ont pris un sèche-cheveux, ils ont dit, tu ne veux comment ton café ? Frappé ou chaud ? Chaud. Allez, c'est t'y part. C'est pas vrai. Wow, c'était trop chaud. Tu mors extrêmement bien. Comme tu te débrouilles, c'est mon équipe qui propose de te faire tester cet objet. Cet objet sert à ouvrir une porte. C'est à moi, ça se fixe sur une porte. Bien sûr. Si tu veux 10 secondes pour essayer de nous le vendre. C'est pareil, c'est sur le même genre de site. Pour les futurs acquéreurs de cet objet sublime. Parce qu'il faut savoir, il faut respecter l'esthétisme. On est quand même sur une statue gréco-romaine où il y a une prépodérance effectivement testiculaire. Et pourquoi ? Les testicules à l'époque ne servaient pas juste à fabriquer les enfants. Non, non, non. Loin de là. Et ceux qui avaient les plus grosses déformations s'en servaient soit pour sculpter des objets ou soit effectivement pour taper à la porte. Et cette reconstitution. Parce que quand on avait des grosses baloches à l'époque, il fallait que ça serve. Alors qu'aujourd'hui, on met juste des plus grosses slips. Mais non. D'ailleurs, tu verras ça chez tous les partouzeurs de France. C'est l'objet qui s'arrache chez eux. Toc, 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 qui est là ? Bah, roger les grosses couilles. On m'avait gâté. Je fais ce que j'ai pu les gars. C'était très bien. C'est quoi tes futures envies ? Tu disais que t'arrives à 40 ans et que t'étais papa. Là, tu fais ta série qui arrive, La Flamme, la série qui cartonne sur Netflix, Family Business 2, pour laquelle t'es venu. C'est quoi tes projets ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais faire ? Tu sais, parfois, on a des envies qui arrivent dans la vie, en grandissant. Jamais fait de squash. Non, ce que j'aimerais faire, bah... J'ai enlevé cette porte-couille. Attends, je vais le mettre là, t'inquiète. Cette porte-couille. Cette porte-couille. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de continuer à développer des projets. Ça, c'est sûr. Type La Flamme. Type... Voilà, des choses que j'ai dans la tête, que j'ai envie de rendre ça concret. Des projets de potes, aussi. Ouais, je me dis, voilà, développer des projets plus perso, les donner aux gens, et essayer de faire des trucs, voilà, surprenants. Dans l'audiovisuel, toujours. Ouais, dans l'audiovisuel. Toi, tu pensais... Non, mais il y en a qui ont envie parfois d'avoir un resto. Non, mais en plus d'avoir un commerce, une boutique, un truc qui fait une association, plein de gens... Je vois très bien de quoi tu veux parler. C'est vrai que je n'ai pas ce truc-là pour l'instant. Quand tu étais petit, sur Internet, tu jouais avec des sabres. Ouais. Ça, t'as vu ça dans un délire... Alors non, j'avais Marum qui avait un... Je ne sais pas d'où elle a dégoté ses sabres, gars. Mais Marum, elle avait chopé deux sabres. Des catanas qui avaient sous son lit. Moi, en fan de films de karaté et de trucs, il n'y a pas un moment, dès qu'elle allait le tourner, je prenais les sabres. J'étais chez WAM comme ça en samouraï. Et le sable, c'était vraiment des sabres de très mauvaise qualité. Vraiment des trucs de... Tu sens que c'est des... Ça n'a jamais été fabriqué au Japon. Ouais, ouais, ouais. Un paramètre sabrier. Pourquoi tu l'as pété en tapant sur une table ? Ah bah non. En fait, je jouais avec le sabre et le manche, il était un peu bramballant. Et d'un coup, gars, je fais un geste un peu brusque, comme ça je fais... Et là, la lame se décroche du truc. Elle va péter le mur de Marum. De chez toi ? Donc, de chez ma mère. À Pontin ? À Pontin. Elle fait un trou dans le mur, gars. Un vrai trou. Et Marum vient de refaire son papier peint. J'ai 11 ans ou 12 ans, gars. Je suis en panique totale. Je dis, elle va me défoncer ! Tu sais, quand t'as fait une grosse connerie, tu commences un peu à répleur, à paniquer. Mais pourquoi j'avais ça ? T'avais envie de crever, gars. Et donc, je prends les devants. Je dis, là, il faut prendre les devants sur ce coup-là. Elle va le découvrir ce soir. Elle va me défoncer. Donc, je l'appelle. On pleure. Genre, j'ai pété un plomb. Je fais... Maman ! Maman ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais pas bien ! Et quoi ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Maman ! J'ai tellement pété un plomb. J'en ai tellement marre. Que j'ai mis un coup de poing dans le mur, je l'ai défoncé. Mais c'est pas grave, chérie. Faut que j'aille voir un psy ! Du coup, le truc, il est passé crème. Parce qu'il a cru que j'avais des problèmes psychologiques, donc j'ai été obligé de voir un psy après ce truc-là. Pour de vrai ? Ouais, j'ai fait des séances chez un psy. C'est quoi ta vie, toi ? J'étais obligé de faire un gros mytho, sinon, le truc, je me faisais défoncer. Tu sais très bien, il faut trouver des plans B tout de suite. Comme ton gars, tout à l'heure. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on a fait une caméra cachée qui est diffusée en capsule. Si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer. On vous mettra un lien pour la voir à la fin de l'émission. Et en fait, on avait un plan A. Et finalement, quelqu'un lui a dit qu'il y avait des caméras cachées partout dans la pièce. Résultat, on n'a pas pu tourner la caméra cachée. On a essayé de faire un plan B, puis un plan C, puis un plan D. Et à la fin, ça ressemblait plus à un grand chose. Ça ressemblait plus à un plan, gars. Et on va le monter, on va le mettre quand même, parce que c'est très drôle, je pense. Pour parler de tes sabres, juste avant, on aime bien nous amener quelqu'un qui a du talent et qui montre un truc de ouf sur le plateau pour finir à l'invité. Et comme on est parti sur le délire des sabres, parce que par hasard, ce gars-là m'envoie un message sur mon Facebook en privé en me disant « Putain, j'adore l'émission, etc. » C'est un fakir. Tu as déjà vu ou pas, en vrai, un fakir ? Jamais. J'en ai vu dans les émissions de Patrick Sébastien. Eh ben, exactement. Parce qu'il n'y a que là-bas, vraiment. Sauf que là, c'est toi qui va monter dessus avec moi. Non, 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 il y a de quoi monter sur quoi ? Sur le fakir ? Non, sur le fakir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui demande. C'est son show. Il veut qu'on monte sur lui. Il est hyper content de venir. Je fais 82 kilos, gars, il va avec eux. Alors, tu sais quoi ? On lui dit de venir. Et on voit ce qu'il se passe. Et on voit ce qu'il se passe. Guillaume Macarella, c'est parti ! Bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va Guillaume ? En pleine forme. Alors, attends. Certain. Super. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Qu'est-ce que tu veux montrer alors ? Un numéro de fakir, c'est simple. Un numéro de fakir. Ça parle bien au micro, Paul. C'est une planche à clous. C'est une planche à clous ? C'est une planche à clous. La planche à clous, elle est là. Les garçons, si vous voulez venir, on va l'ouvrir. Très bien. Vous allez vérifier que les clous sont vrais, pointus, affûtés, qui sont pas en latex, ça n'a rien de truqué. Allez-y, voilà. Ok. Il y a deux petites poignées, là. Deux petites poignées, tiens. Très bien. On va toucher les clous. C'est des clous. Oui, c'est des clous, oui. C'est des vrais clous, oui. Ah non, mais c'est des vrais, vrais clous. On a un ballon. Ah ouais, tiens, je vois. Voilà, merci beaucoup. Aïe, aïe, c'est des clous. Tiens, tu veux montrer ? C'est pour prouver que ça pique, ça pique vraiment. Waouh. Voilà. Simplement. Ça pique vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire ? Du coup, on va se mettre sur la planche à clous, à moins qu'il y en ait un de vous trois qui veuille y aller ? Non, non, non. Torses nus ? Moi, je suis chaud. Torses nus, on y va ? Allez, c'est parti. Mais c'est vrai, je suis même pas sûr que tu le fasses. Non, mais là, je vais vraiment le faire. Mais en fait, Fakir, ça sera un peu trop simple. Dire que si je me mettais dessus comme ça, ça pourrait faire blague. En fait, tous les trois, vous allez moins me monter sur le ventre. Si, si, si. Si, si, si. T'es sûr parce qu'on fait 235 kilos à trois ? 235 kilos ? Bah ça sera un record. Attends, 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 attends. Non, non, non. Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, je veux absolument pas être ton record, regarde. J'ai 10 kilos derrière. Attends, t'es sûr que ça va pas, ton corps va pas s'enfoncer, qu'on va monter sur toi ? Et on va voir la pire séquence de l'histoire filmée ? Effectivement, tu vas faire des vues. Ah oui, non, ça pourrait. Mais on va essayer, on essaye, on voit. Ouais, ok. Tu fais des spectacles, t'as l'habitude. Ça fait dix ans que je tourne ce numéro-là dans à peu près toute l'Europe. On fait confiance alors, c'est du chaud. On va voir si ça peut marcher. C'est du chaud. Oui, oui, tiens, très bien, très bien. C'est simple, on va prendre la boîte rouge qui est là, le couvercle. D'accord. Moi, je vais me poser là-dessus. Les garçons, vous allez monter. Guillaume en numéro 1, Jimmy en numéro 2, Jonathan en numéro 3. Les petits masques. Les masques parce que vous allez être serrés. Merci. Ils sont très stylés les masques. J'ai jamais mis ça. J'aurais pas comme ça, gars. Bah ouais, c'est vachement mieux en plus que les masques. C'est super mignon. Attends, c'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Non, 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 on pourrait pas. Mais c'est vachement plus confortable qu'un masque. Comment tu baisses ? Comment j'ai osé le mettre dans l'autre sens ? Toi, tu mets sur le menton. Non, c'est ça, c'est ça ? Tu mets sur le menton. Sur le menton, oui. C'est les ficelles derrière les oreilles. Alors, regarde-le, regarde-le. T'es sûr que tu veux y aller ? Là, c'est détente. Pour lui, c'est le niveau, c'est le level 0, là. Ça me fait mal rien que de regarder, quoi. Attends, il se positionne bien. Non. Ok, tu peux me donner la planche ? J'ai l'impression que t'as déjà mal. Alors, du coup, ça donne pas envie de... J'ai l'impression qu'il faut pas trop lui les parts. Au travers ? Ouais. Non, mais regarde. Vraiment, ça veut pas, ça veut pas. Guillaume ? Oui ? On y va ? Il me faut un régisseur, pardon mon poulet. C'est là où il y a eu des doutes. T'es sûr ? Allez, vas-y, c'est parti. Attention, tu me tiens l'épaule ? Enfin, je te tiens l'épaule, hein. Non, je rigole. Oh, putain. T'es sûr ? Numéro 2. Attends, mais t'as l'air de souffler quand même, là. Est-ce qu'on est sûr de l'histoire ? Aïe, 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 aïe. J'entends les clous. Rentrez, là. Non, mais arrête. Numéro 3. Est-ce que c'est une bonne idée ? Franchement, les gars, vous avez pas besoin du tout, là. Serrez-vous bien, les gars, si vous serez beau à l'image. Vas-y, vite, vite, Jonathan. Ok, 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 c'est bon. Mais tu peux pire, t'es... Ah là là là, putain. Ok, les gars, on n'est pas... Il y a tous ceux qui pensent que les mains peuvent servir. Oh là là ! Vas-y, vas-y, vas-y. Descendez, tu descends. Deux. Vas-y, vas-y, descendez. Allez, descendez gentiment. Attention. Moi, je suis... Hop là, pour pas écraser. Oh putain. Les gars sont pour récupérer la planche. Bien sûr, bien sûr. Et d'une main virile mais délicate, vous allez m'aider à me lever, quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Chacun une main. Et tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. T'as les marques dans le dos ou ça se voit ou pas ? Ah ouais, ça... Wow ! C'est pas truqué. Si quelqu'un a envie de jouer au morpion, c'est le moment. Et là, t'as un dernier tour pour finir l'émission. Parce que je me suis dit que faire des trucs avec des machins qui piquent, c'est sympa. Mais on pourrait le faire avec des trucs qui coupent. Ouais, bah, je suis d'accord. On est d'accord. Alors, regarde. Je vais enlever la planche. Je vais juste enlever la planche et je vais récupérer le tristock est là. On peut enlever ça en fait, on n'est plus collés après. Par contre, regardez. Alors, des trucs qui coupent. Ouais. Ah oui, pardon, on va le remonter, pardon. On va le remettre après. Quoi, je dois casser ça donc. Ouais, alors on va juste le... Attends, attends, c'est une vraie bouteille. C'est un Saint-Tropez ! Pose-la. Ouais. On va juste la recouvrir. C'est une vraie bouteille de vin. C'est une vraie bouteille de vin. C'est pour montrer, c'est pas du sucre. Ah non, c'est pas du sucre, non. C'est du verre. Tiens, tu la pètes ? J'y vais. À plein d'endroits. Tu la casses quoi, vas-y. C'est donc une vraie bouteille. C'est une brique. Non, c'est une bouteille. Bon. Voilà ! Allez, des petits bouts. Vas-y, vas-y, des petits bouts. Oula. Attends, je suis pas Manuel, gars. Attends, attends, attends. Mets-moi les trucs dedans, là. Oui, voilà. Vas-y, casse un peu tout. Il y en a dedans, toi. Vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça ira. Je vais jusqu'au bout. T'y arriveras pas, t'y arriveras pas, ça. Non, c'est là, à mon avis, non. On y prend nous, hein. Mais en fait, vous voyez les garçons, je me suis dit, une bouteille, ça fait un peu léger. C'est passé, c'est passé, ouais. Alors du coup... Non mais ça, je le comprends pas. Un saut. En fait, je n'explique pas, je n'explique pas. Le bruit est sympa. Ça fait un peu les diamants. T'as l'impression que c'est un saut de diamants. Je dirais Fort Boyard, mais avec du verre. Alors si vous voulez passer la main dans le verre, juste voir que... Non, non. Mais enfin, oui, c'est des vrais bruxos. Oui, c'est des vrais bruxos. Oui, c'est du verre, oui. Euh, non. L'Oasis. Non, c'est dingue, c'est du verre. Non, non, on est d'accord, c'est du verre. Il a envie de t'aider, il pense à toi. Bonjour à plus. Encore un petit coup ou pas ? Avec plaisir. Bon, rends-moi le marteau maintenant. Me le garder. Tu me prends le marteau. Je prends le marteau. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Vous allez monter dans les mêmes positions. On va arrêter, non. Vous allez faire... Non, 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 on va aller au bout. Alors, en fait, le verre, ce qui est sympa, c'est pas tant de le voir, c'est de l'entendre. Je vous montre. Bon, alors là, c'est la... Attention, 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 attention. Je vous dis, ça fait un peu mal au... Raffaïaf, il y a un tesson de bouteille, là, le cul. Enlève le cul. Pardon, on va nommer. Tu peux y aller, là. Tu peux y aller. Oui, mais enfin... T'es sûr ? Je veux dire, c'est la même chose. Tu peux y aller. Non, t'es sûr ? T'es sûr parce que... Attention. 1... 2... Malade, gars. Rien ne demandait que tu sautes dessus. Rien. Il a fait un plongeon dans la piscine de verre, il y a. Mais ça va ? Je peux avoir la planche ? Ok. Mais t'es sûr que ça va ? Est-ce que tu veux du fromage dessus ? Et de la charcutte ? Après l'émission, pourquoi pas ? Attendez. L'émission, c'est le camoulox. Il y a Jonathan Cohen, un paquille, une planche, des masques. Ça n'a aucun sens. On remonte là-dessus. Allez, c'est parti. Attention. T'es sûr, hein ? 3, 2, 1... Oh, ça, ça, c'est cassé ! J'ai mal pour lui, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a le bruit ! Nan, je ne comprend pas, je ne comprends pas. C'est la lunette, c'est ton ! Tu n'es pas bien, là ? On fait la photo de habeas. Attends, attends, fais la photo, fais la photo. C'est bon, on descend ? C'est bon, je descend. Comme vous voulez. On va pas faire l'émission non plus ici ? Allez, hop. Hop là merci. Non mais attends tu t'es pas coupé là ? Non non il s'est coupé là. Non ça va ? Je t'ai fait mal ? Bah je sais pas. Attends mets toi face aux... face aux caméras. Oh là 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 là. Face aux caméras. Non ça va ? Ouais. Non ça va, putain je sais pas. Je ne comprends pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'as pas un... Non mais tu veux pas que je t'enlève le verre là ? On va t'enlever le reste du verre là, tu vas pas rentrer chez toi. Attends, mets-toi dessus si tu veux bien. Attends, voilà. C'est le moment très agréable pour moi de l'émission. Ah mais tu saignes hein, tu saignes hein. Oui un tout petit peu. Il y saigne, il me y saigne. Ouais c'est des petites griffes quoi. Et ta poidon qui est faite de quelle matière ? La même que la tienne, exactement la même. Non, à mon avis il y a du... Il y a du ? Tu veux voir si c'est de la vraie peau ? Du coton. Comment on peut te suivre ? Bah sur les réseaux sociaux, guillaume-macaria, Instagram, site internet, dont je me souviens plus de l'adresse. Guillaume-macaria.fr Bah voilà, tu la connais mieux que moi. Et puis... Parce que je viens de la lire, voilà. Merci. En tout cas, félicitations encore. C'est super. Merci beaucoup. C'est impressionnant. Allez vas-y, au revoir. Bravo. Super. C'est dur à regarder. Ah ouais, c'est insupportable. Quand il s'est jeté dans le verre, il y a... Ok, on l'a perdu. Et en plus il a pas fait de bruit, il a fait... Il était pas humble. C'est ça, c'est ça. En fait moi c'était horrible parce que je montais, je le voyais en visu et il avait les yeux révulsés à un moment donné. Oui, oui, oui. J'étais sûr, ça va, il me fait vas-y t'inquiète. Je pense qu'il voyage, gars. Et... Et... Allez, Tahiti ! Et du coup, il est pas avec nous. Il est pas avec nous. Il est comme ça, il fait... Allez, ça décolle. T'as jamais pensé faire de la scène, toi ? Excuse-moi de rire. Excuse-moi de rire. Parce que c'est pas la première fois qu'on me l'a pointé. On peut leur dire aux gens. Non mais... On arrivait pas à repartir avec un fou rire, etc. C'était très compliqué. Il y a eu un problème de micro, après on relance... Et on est reparti vraiment sur mille intonations de... Et j'avais jamais envie de faire un spectacle ! C'était insoutenable de rire. T'as envie de faire un One Man, là ? Un spectacle ? C'est une envie ? Franchement... Ouais, j'aimerais bien... Au moins tester un jour... Faire un spectacle... J'ai eu... Quelques petits moments, tu vois ? Où j'ai raconté des histoires à des gens... Enfin... Devant... Devant un public et tout. Ah pardon, pardon. Attends, il y a juste problème de son sur Jonathan. On me dit... Ok. Vas-y. Fais la même description. Vas-y, la même, vas-y. 3, 2... T'as jamais pensé à faire de la scène, toi, un One Man ? Non, 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 non... Si ! Si ! On la refait ? J'pensais qu'on l'avait déjà parlé, mais non, non, mais... Vas-y, viens la refaire. Ça va être compliqué de repartir. Ça va être compliqué de repartir. J'ai envie de rien. Toi, t'as jamais pensé à... Un One Man ? Un One Man ? Un One Man ? Un One Man ? Euh... Alors, de plus en plus. Si. Tu veux quoi la fesse ? Tu veux quoi la fesse ? C'est toi qui décide. Vas-y, t'inquiète. T'as jamais pensé à faire un spectacle ? En aiguë, comme ça ! T'as jamais... T'as jamais pensé à faire un... Attends, j'ai été décroisé, ouais. T'as jamais pensé à faire un spectacle ? Ah non putain, ça va être aussi pas. Faut que tu changes les mots. Tu changes de ton à chaque fois que tu changes... D'accord, je change de truc. Putain. T'as jamais pensé à être comique ? À être comique. Tu veux pas la poser la question ? Vas-y, vas-y, vas-y. Et après tu rebondis, tu fais... Ah oui, oui, j'ai hâte de la poser la question. Mais j'hésite, t'as raison. T'as raison. C'est sur notre private joke, il y a une autre. Ouais. T'as jamais pensé à faire de la scène, toi ? Excuse-moi de rire. Excuse-moi de rire. Parce que c'est pas la première fois qu'on me la pointe. Bah écoute... Si. Enfin... Avant, non. Là, de plus en plus, je me dis, tiens, ça serait cool. Pourquoi pas ? D'en faire un. J'ai eu l'occasion de faire comme ça... Des petits sketchs de temps en temps, quoi. Pas des sketchs, mais de raconter des histoires devant des gens. À la veillée, j'avais raconté une histoire qui m'était arrivée à New York. Et puis Kyan m'a fait monter aussi avec lui sur scène. Kyan Kojandi, de bref. Kyan Kojandi, de bref. Et ça, c'est très important. Je re-situe. De le signaler, bien sûr. Je suis sous-titre. Il y a tellement de Kyan, comme les Koen. Il y a partout. On a invité 12 Kyan Kojandi. Et donc, ouais. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai pris un coup d'adrénaline, gars, folle. C'est hyper chiant. J'ai pas sa vie doucement, je m'entends. Tu te traces ici, mais bon. Et du coup, je me dis, ouais, j'ai bien envie de faire ça. Juste pour l'expérience et tout. Ça peut être chômé. Deux, trois histoires sous la pédale. Bah écoute, on a hâte de voir Shanssen alors si tu le fais. Ouais. Bah j'espère. En tout cas, on s'est bien marrés avec toi. C'était trop cool. Franchement merci d'avoir pris le temps. Je sais que t'es encore en montage et tout ça. On peut remettre la fiche en résist si vous voulez bien. Et pour chez vous, Family Business 2. Voilà, saison 2 qui vient de sortir sur Netflix. Si vous allez le voir. Avec Gérard, Julia. C'est vraiment très, très drôle. Honnêtement, je me suis vraiment marré. Il y a que des vannes toute la première saison. J'ai vu le premier épisode de la deuxième. C'est la même chose. Hyper drôle. Donc si vous voulez le mater, allez-y en masse. Et il y a ta série La Flamme aussi qui arrive sur le canal. En octobre. C'est ça. En octobre. Que t'as fait réaliser avec Jérémy Galland. Ouais. Énorme casting. Gros cast. Bachelors, une sorte de parodie du Bachelors qui est très, très drôle. Que le meilleur pour toi. Merci et bravo pour ta petite fille. Que le meilleur pour moi aussi. Bravo. 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 Jérémy Galland. On a fait un truc au début de l'émission, t'as piégé en caméra cachée. Ouais. C'est pas la meilleure chose qu'on ait faite. Non. Parce qu'en fait, quelqu'un, pour tout vous dire, Léna Situation, qui était... Donc, Léna Mafouf, qui est influenceuse, a dit, est rentrée dans ta loge en te prévenant qu'il y avait des caméras cachées. Et tout de suite. Mais sans savoir que t'allais être piégé dans les 30 secondes où il y avait toute l'équipe cachée. C'était merveilleux, le gars. C'est-à-dire qu'elle fait, attention, il y a les caméras là, les caméras là. Un moyen gars, il arrive avec des chips et il a tout balancé. Et je vais, ah ouais, cool. Donc, attention les caméras, ah ouais. Et là, cut, je sors pour fumer le club, je vois toute l'équipe dépité. Elle a tout salopé. Elle nous a savonné la plante. Mais si vous voulez, je vous mets le lien pour cliquer pour aller la voir. Caméras cachées qu'on s'amuse à faire. On a inversé le truc. Cette fois-ci, c'était toi derrière, dans l'oreillette du mec qui jette les chips, etc. Et on a piégé 5 d'entre vous qui étaient dans le public. Si vous avez maté ça, parce qu'il y avait le plan B. Après, on se rend compte que le plan B ne marche pas. Parce qu'il y a des mecs au courant, plan C, plan D. Il y a beaucoup de plans. Il y a beaucoup de plans. Et ça, vous cliquez là si vous voulez la voir. On vous fait un gros bisou en tout cas. Merci beaucoup.